Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention. C'est votre podcast sur la santé et sécurité du travail au Québec qui est propulsé par Via Prévention, l'ASP Transport-Entreposage. Balado Prévention, c'est un lieu d'échange d'informations sur la prévention des accidents du travail et sur la sécurité routière. Aujourd'hui, avec vous, vos animateurs, on a d'abord Julien Lavoie-Leblanc. Salut Julien! Salut Sam, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. À date, ça ressemble vraiment au premier épisode. On est rodé déjà, c'est coulé dans le béton, on est sur de bonnes rails. Aujourd'hui, dans l'épisode, ce dont on va parler, on va aborder tout d'abord les notions fondamentales de santé et sécurité au travail, à savoir, c'est quoi ça un accident du travail, c'est quoi l'intérêt de faire de la prévention. Et en entrevue, aujourd'hui, on va recevoir Guillaume Desrochers qui est conseiller syndical à l'APTS. L'APTS qui est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. On va avoir un point de vue super intéressant sur l'aspect syndical de la santé et sécurité au travail. Il y a un parcours super intéressant. On débute ça comme ça? On débute ça comme ça? Bonne écoute tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, aujourd'hui, dans le cadre du premier segment, on va parler des notions de base, des notions fondamentales de prévention. Notre première question, ça va être « Qu'est-ce qu'un accident de travail? » C'est une question peut-être assez large, assez vague, mais on fait un podcast où on veut informer les gens. Je pense qu'il faut avoir tout d'abord l'information à savoir c'est quoi ça cet élément-là, de qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'un accident de travail versus un incident ou un ouf, des mots que vous avez peut-être déjà entendu parler dans vos milieux. Il y a des... On va essayer, là, je vous mets certaines précautions, certains avertissements. Je vais essayer de ne pas tomber trop dans le légal. Ce n'est pas l'objectif de la chose. C'est d'essayer de comprendre. Mais quand on parle d'accident de travail, il faut savoir qu'il y a une définition qui existe d'un accident du travail. Ça, c'est dans une des lois qu'on appelle la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles qui dit, en gros, que c'est un événement imprévu et soudain, qui est attribuable à toute cause et qui survient à quelqu'un, puis que ça le blesse. Ça y amène une blessure, qu'on va appeler une lésion professionnelle. Mais chez nous, chez ViaPrévention, on va utiliser une autre définition pour un accident de travail. On va appeler ça un accident, un événement imprévu et soudain. Encore là, c'est quelque chose qui est inattendu. Quand je me présente à mon travail, bien évidemment, je ne m'attends pas que je vais nécessairement me faire un mal ou je ne le souhaite pas. Bien, c'était donteur de Lyon, mettons. Oui. Là, on joue peut-être plus avec le feu. Mais je reviendrai à cet exemple-là du donteur de Lyon. C'est bon. Donc, en prévention, notre définition, ça va être un événement imprévu et soudain qui entraîne ou qui aurait pu entraîner soit des blessures corporelles à quelqu'un ou des dommages matériels. Donc, chez nous, dans la vision qu'on a chez ViaPrévention, de la prévention, c'est que c'est possible d'avoir un accident de travail sans blessures ni dommages matériels. Peut-être que ça peut paraître un peu farfelu comme ça, mais tout à l'heure, plus on va avancer dans cette réflexion-là, plus on va placer un peu les choses, qu'on va voir de qu'est-ce qu'on… Bien, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un exemple vite-viste. Mettons, je travaille dans un garage, mettons, un truc d'entrepôt, et il y a une porte qui ferme à un moment où ça n'aurait pas dû se fermer. Puis moi, je suis juste à côté. Elle ne me tombe pas dessus, mais elle n'aurait pas dû tomber à ce moment-là. J'aurais pu me faire mal. Est-ce que ça, c'est un exemple? C'est effectivement ça. Yes sir. Qu'est-ce que je gagne? Veux-tu un morceau de robot ou un collant? Je suis un petit peu trop jeune pour les morceaux de robot, mais je vais en prendre un. Mais c'est effectivement vrai. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu me blesser, mais on va voir qu'il y a un élément qui est entré en jeu qui a fait que justement, je ne me suis pas blessé. On va le bâtir, cette espèce de schéma-là. Premièrement, quand on pense au travail, un accident de travail, ça se produit dans le cadre du travail. Qu'est-ce qui se passe quand je suis au travail? Bien, je suis là. Je suis un individu qui a une certaine tâche à faire. On me demande de réaliser un projet, une fonction. J'utilise un équipement. Ça peut être un marteau. Ça peut être un chariot-élévateur. Ça peut être un camion. Ça peut être un ordinateur. Ça peut être n'importe quoi. Et j'utilise du matériel. Donc, si j'ai un chariot-élévateur, je conduis mon équipement, mon chariot, je déplace des palettes, je déplace des tuyaux, je déplace des marchandises qui font partie de ma tâche. Et tout ça, je les opère dans un environnement donné. Mon entrepôt, dans une cour, je peux être dans mon fourgon, dans ma semi-remorque peut-être quand je vais faire mes opérations. Tous ces éléments-là, c'est des aspects qui peuvent amener, qui peuvent créer l'accident. Ça peut être mon chariot, ça peut être moi qui fais une mauvaise manœuvre, ça peut être le matériel qui brise, ça peut être la tâche en tant que telle qui est dangereuse. Donc, c'est un de ces volets-là qui va être la cause de l'accident. Après ça, je suis en train de faire cette tâche-là, à un moment donné, il va survenir un imprévu. Donc, il va y avoir un événement soudain qui va se produire et qui va créer l'accident. Donc, mon chariot-élévateur, la marchandise, le chariot-élévateur, le mât, il y a une ligne hydraulique qui pète et la marchandise tombe. Ça, c'est mon accident. C'était imprévu, je ne pouvais pas me douter que ça allait arriver. Le résultat de l'accident, j'ai deux options. Soit que je me blesse, j'ai une blessure, ou soit qu'il y a un dommage matériel. Un dommage matériel, on peut penser à ce moment-là qu'il y aurait juste un dommage, des pièces brisées, un chariot-élévateur endommagé. Mais la personne n'a rien en tant que telle. Qu'est-ce qui joue entre les deux? Selon toi, Julien, qu'est-ce qui va jouer entre le fait d'être blessé ou le fait de juste avoir un chariot-élévateur endommagé? Tu es un ditté? Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas. Le hasard? Le hasard? C'est le facteur chance. Oh, le facteur chance. C'est le facteur chance qui joue en réalité directement après l'accident et juste avant l'apparition en fait des conséquences. OK. Donc, le chariot-élévateur, le mât est en train de tomber, la marchandise tombe. Le facteur chance va jouer entre la blessure et le dommage matériel. OK. Donc, la chance peut s'exprimer dans un cas comme celui-là, par exemple, par le port d'un équipement de protection. Il y a quelque chose qui est tombé, je portais un casque. Oh, l'accident est survenu. Le fait que j'ai eu ce casque-là, en fait, la seule chose que ça va m'avoir permis, c'est de limiter les dégâts de ma blessure corporelle. OK. Ça n'empêche pas que l'accident a lieu quand même, mais je vais probablement limiter les conséquences de cet événement. fait que littéralement, quand on fait de la prévention, là, ça a l'air d'une phrase comme « redéplacer » pour faire de la pub, mais quand on fait de la prévention, c'est littéralement de mettre les chances de notre côté. Oui. Parce que ce facteur chance-là, dans le fond, c'est vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant aussi pour mettre les chances de notre côté. Exact. C'est sûr que l'objectif de la réglementation à la base, ça serait d'éliminer à la source tous les dangers. Oui, oui. Mais si je travaille dans un entrepôt, si je veux éliminer le danger, ça serait par exemple de ne pas utiliser le chariot-élévateur. Le chariot-élévateur est dangereux, je ne veux pas me blesser avec, je ne l'utiliserai pas. Je vais éliminer le danger. Donc, ce n'est pas nécessairement possible de faire. Le danger, il est toujours là. Le danger, c'est la probabilité, c'est la blessure en tant que telle. Par contre, si on ne peut pas éliminer le danger, on va essayer de contrôler le risque. Si je peux éliminer la probabilité d'avoir un accident ou la gravité de cet événement-là, travaillons là-dessus. Donc, porter un casque, je ne l'élimine pas, ça n'empêche pas que l'accident peut avoir lieu, ça va juste peut-être limiter les conséquences que ça va avoir sur ma personne. J'imagine qu'il y a un facteur de la productivité aussi là-dedans que les employeurs ont aussi, parce qu'on parle, mettons, de plus de charles élévateurs, je pense que la productivité va en souffrir pas mal aussi. Ah, assurément. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit conjoint. Il faut qu'un fasse partie de l'autre. Une entreprise qui dit, chez nous, c'est priorité santé-sécurité, c'est priorité SST, c'est un petit peu menteur, c'est bar, parce que veut, veut pas, les opérations, c'est ce qui fait vivre la business, mais il faut que la santé-sécurité fasse partie intégrante des opérations. Il ne faut pas que ce soit juste tout un ou tout l'autre. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, une bonne santé-sécurité au travail ou une bonne prévention des accidents va augmenter la productivité éventuellement aussi. Oui, effectivement, parce qu'en même temps, faire cette analyse-là de qu'est-ce qui est dangereux chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les accidents, probablement que ça va faire soulever d'autres problématiques d'opération, et on se rend compte que faire cette manœuvre-là, elle est notamment dangereuse, mais en plus, c'est plus long, c'est plus coûteux, et on serait gagnant d'avoir une méthode réfléchie et plus efficace de travailler. Il y a, pour faire un lien avec ça, il y a une étude qui avait été faite à la fin des années 60. On la connaît sous le nom de la pyramide de Byrd, mais je ne veux pas qu'on tombe vraiment là-dedans, qu'on tombe vraiment dans la grosse théorie de cet événement-là. Je vais essayer de vous l'exprimer parce que peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, vous avez probablement vu une espèce de pyramide avec des chiffres peut-être sur vos babillards santé-sécurité, et pour exprimer cette pyramide-là, je vais utiliser l'exemple d'un de mes collègues, notre collègue Guy Godin au bureau, qui est un conseiller en prévention, qui doit utiliser le même exemple depuis un vrai 20 ans, mais qui illustre parfaitement comment la pyramide peut nous aider en prévention. Imaginons un marteau qui a été oublié sur un pont roulant. Donc, on a peur roulant dans le haut d'une usine, il y a un marteau qui a été oublié en haut. Le pont roulant, un moment donné, va se déplacer, il va vibrer, le marteau va tomber. Une fois, bien, ça va arriver qu'il va tomber sur quelqu'un. Ça va créer un accident grave. Peut-être même ça va tuer quelqu'un. Peut-être ça va y tomber sur le bras, puis son bras va tout casser et il va être en arrêt de travail pour un bon bout de temps. On reprend le même marteau qui est en haut. Pour chaque fois que le marteau va tomber et qu'il va avoir fait un accident grave, 10 fois, il va vibrer et tomber et créer des accidents avec des blessures mineures. Peut-être qu'il va tomber sur le pied de quelqu'un. Peut-être qu'il va tomber puis il va y accrocher le bras, ça va lui faire une graphique. Pour chaque fois que le marteau va créer un accident grave, 30 fois, ce même marteau-là va vibrer, tomber et créer des blessures, pardon, un accident avec des dommages matériels seulement. Il va tomber sur un chariot-élévateur, il va tomber sur une pile de marchandises. Pour chaque fois que ce marteau-là va créer un accident grave, il va également avoir eu auparavant 600 accidents sans blessures ni dommages. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marteau va être en haut, il va vibrer puis il va tomber en terre. Il ne va tomber pas sur personne, il va tomber en plein milieu de l'entrepôt, il va tomber en plein milieu de l'usine. Puis là, ça va dire que 599 fois quelqu'un le remis en haut du pont de boulot. Oui, mais ça veut dire qu'il y a 600 fois qu'on a eu le signal d'avertissement qu'il y avait possibilité que quelqu'un se fasse tuer avec ça. 600 chances d'agir mais qui ne se sont pas concrétisées. Dans un, là on parle évidemment théoriquement dans un environnement où il n'y aurait aucun, c'est une question que je pose, mais il n'y aurait aucun geste fait en prévention de la santé et sécurité au travail. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là on parle d'un environnement où on ne pense pas à la SST ou c'est un environnement où il y a beaucoup de mesures qui sont en place? Ça ne dit pas qu'on n'en fait pas ou ça ne dit pas qu'on en fait trop. Cette pyramide-là nous dit en fait comment s'attaquer aux problèmes. Elle dit en fait que tu es beaucoup mieux de t'attaquer à tes accidents sans blessure ni dommage que de t'attaquer à la fois où il y a eu un accident mortel. Parce que l'accident mortel, OK, peut-être que toutes les pyramides, toutes les pyramides, toutes les planètes étaient en lignée, toutes étaient là pour qu'il arrive cet accident-là et probablement que tu n'aurais pas eu de contrôle dessus anyway. Mais 600 fois avant tu avais facilement l'opportunité d'agir et tu es beaucoup mieux de te concentrer là-dessus que de viser OK, il y a eu un accident par rapport à un accident mortel sur tel sujet. Là, cette année, on ne parle que de ça. Tu risques de viser à côté. Selon la théorie des grands nombres, dans le fond, cette fois-là est arrivée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions pour la prochaine, mais justement, je pense que ce n'est pas de le voir en fonction de qu'est-ce qui est arrivé, mais de qu'est-ce qui reste encore si sans chance que ça arrive. Exactement. Donc, plus on va travailler sur ces 600-là, et là, les 600, les accidents semblent ça une dommage. Si vous entendez le mot « ouf » ou « incident », on parle de ça. Ce sont des accidents de travail quand même. Si vous êtes dans une BD, vous avez fait « ouf ! » T'as clou. C'est un terme vraiment commun qu'on entend dans le milieu de dire « oh, là, on a eu cette année, on a eu 50 ouf. » OK, c'est vrai. Oui, oui. OK, je ne savais pas que c'était… Je pensais que tu faisais juste « ouf ». Non, non, non. C'est vraiment un terme qu'on entend ou « incident ». Incident. Ah, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu rien. Ça demeure un accident quand même. T'as eu le facteur chance qu'il ne s'est rien passé ce fois-là. Et ces 600 événements-là sans blessure ni dommage, probablement qu'il se retrouve dans un paquet d'autres de situations dangereuses qu'on va vivre. Comment ça que le marteau a été oublié en haut? Comment… C'est quoi le plan de circulation? C'est quoi les tâches qui sont faites en dessous du pont roulant? il faut s'attaquer vraiment à la base. Les situations dangereuses sont influencées comment? Par les comportements des gens. Comment ça que notre travailleur l'a oublié en haut son marteau? Est-ce qu'il y avait une procédure de vérification mais que lui, ça ne le tentait pas ou il n'était pas intéressé à la suivre? Il faut se poser des questions. Et ce qui influence les comportements des gens, c'est leur croyance. C'est la culture de l'entreprise. Si moi, la prévention, les accidents de travail, moi, je ne crois pas à ça ou ça n'arrive pas dans notre milieu ou c'est plus dangereux de faire les accidents, de porter ces choses-là, on ne se met pas à l'avant-plan. On ne travaille pas de la bonne manière. On va travailler un peu dans le beurre pour essayer de régler nos accidents de travail. Et c'est vraiment cet aspect-là de prévention, de travailler sur les gens, de travailler sur les attitudes, les comportements, les croyances, les valeurs. C'est là-dessus qu'on va faire le plus de gains pour après ça essayer de baisser pour qu'on ne se rende pas aux 600 accidents sans blessure ni dommages qui pourraient ensuite nous mener vers notre accident grave. J'ai une question. On parle d'accidents du travail. Est-ce que, peut-être que ça dépend des milieux, mais je vais prendre par exemple un camionneur. Il doit aller chercher un... Est-ce que c'est à tout moment qu'il est par exemple dans son camion pour se rendre au travail ou c'est juste quand il est en fonction? Le camionneur qui est un salarié, donc qui n'est pas propriétaire de sa compagnie, du moment qu'il fait une opération pour le compte de son employeur, dans le cadre de son travail, il est considéré comme étant au travail. OK. Puis si je travaille mettons pour un entrepôt puis je me rends au travail, je suis en voiture, je me rends au travail. Est-ce que là... Pour te rendre au travail à ce moment-là, ça ne sera pas considéré comme un accident du travail. Là, il faudrait aller dans la définition... On tombe dans le plus touché, on tombe dans le plus légal, il faudrait aller dans la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, voir la présomption d'un accident. Là, on tombe dans le trait légal, savoir est-ce que tu étais vraiment... Tu étais en train de faire une action dans le cadre de tes fonctions. Donc, le fait de te rendre au travail, est-ce que ça fait partie de tes tâches? Bien, pas vraiment. Il y a des gens qui ne travaillent que là-dessus. Les gestions de réclamation, c'est qu'il faut valider à chaque fois est-ce qu'un accident de travail est effectivement survenu dans le cadre du travail. Dans le cas d'un camionneur qui est en train de faire une livraison, vous avez un accident de la route, si vous vous blessez, vous avez une blessure que ça va être considéré comme un accident du travail. Il y a une entente entre la SAC et la CNESST, savoir qui va payer la réclamation si le travailleur n'est pas en mesure de faire son travail pour une certaine période de temps. De prime abord, ça va être la CNESST qui va l'absorber. OK. Et si je suis sur mon milieu de travail, je viens de finir mon chiffre, je trouve un chantier de construction. Il se passe de quoi? Je reçois quelque chose sur la tête, je me prends les pieds dans quelque chose, je ne suis plus en train de travailler mais je suis encore sur le lieu de travail. Est-ce que ça compte comme… Il va falloir regarder la présomption à ce moment-là dans ce cas-là, tout le cadre du travail, l'événement, comment ça s'est produit. Il faudrait regarder les circonstances. OK. Mais c'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas noir au plan, c'est gris. Il y a des gens à la CNESST qui sont payés à temps plein pour réviser les réclamations. Ils regardent les circonstances de l'événement, la blessure qui est survenue. Tout va savoir ce que le dossier est conforme. on s'entend que la CNESST, l'ancienne CSST, c'est comme une compagnie d'assurance. Oui, je comprends. C'est une réclamation. Ils vont faire leur vérification pour être ceux qui payent pour les vrais événements. Sinon, on pourrait inventer n'importe quoi. Je comprends. Super. Si on va laisser un peu le légal de côté, on en a quand même parlé pas mal. Donc là-dessus, on va conclure le premier segment. Je pense que ça a fait le tour. Si jamais, comme je vous dis, on va aborder des sujets qui sont vraiment connexes à travers les futurs premiers segments du podcast et en espérant que ça va avoir placé certains concepts un peu mieux dans vos esprits. Ah oui. Merci d'être à l'écoute de Balado Prévention. On apprécie beaucoup que vous preniez quelques minutes pour écouter ce podcast sur la santé et sécurité du travail. Mais, pour rendre ça encore plus dynamique, pour se rapprocher de votre réalité, on vous invite à nous envoyer des suggestions du sujet. Si vous avez des dossiers santé et sécurité sur lesquels vous voudriez qu'on parle, on veut vous les envoyer. Si vous avez des suggestions aussi d'invités, des commentaires, si vous avez des avis à nous envoyer quelconque, vous pouvez le faire. Écrivez-nous par via notre page Facebook sur Via Prévention, par Twitter Via Prévention. Vous pouvez également sur iTunes lorsque vous allez nous donner 5 étoiles. Je pense que c'est ça qu'on mérite, 5 étoiles. Vous pouvez également mettre des commentaires, donner votre avis sur le podcast. N'hésitez pas à le faire, ça me fait chaud au cœur. Vous pouvez également aller sur notre page YouTube à Via Prévention. Vous avez les vidéos du podcast qui sont là. vous pouvez ajouter des commentaires et les commentaires YouTube, c'est toujours de l'or. On va les lire, inquiétez-vous pas. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute, merci de collaborer à l'émission et on continue vers un deuxième segment très intéressant. On est de retour avec notre invité pour cet épisode. On reçoit aujourd'hui M. Guillaume Desrochers. Salut Guillaume. Salut Sam. Comment ça va? Ça va super bien. Très content d'être avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Balado Prévention. Tu es notre premier spécialiste syndical qu'on reçoit. Ça, c'est parce que là, on est du côté des méchants aujourd'hui. Non, non, non. Des blagues, des blagues. Au contraire, nous, on considère être du côté des gentils. Tu vois, ça dépend. Ah, c'est toujours... Ça dépend toujours de quel côté on regarde ça. Non, non, il n'y a pas... Avant de commencer vraiment à y aller côté questions pour qu'on apprenne à te connaître un peu, je vais juste faire une courte biographie pour que les gens puissent savoir à qui ils vont entendre parler aujourd'hui. Tu es présentement conseiller syndical à l'APTS qui est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. C'est exact? C'est exact. L'APTS. Depuis combien de temps? Depuis maintenant, je te dirais quatre ans et demi. OK. Tu as été, auparavant, tu étais un étudiant en relations industrielles. Oui, exactement. Et tu as été auxiliaire de recherche. Également à l'Université de Montréal. Ça fait quoi sur un auxiliaire de recherche? J'ai fait surtout... J'ai fait les deux. J'ai fait un petit peu d'auxiliaria, je crois qu'on dit, de recherche, mais aussi d'enseignement. Donc, j'ai fait... J'ai participé au Collège des données, entré des... Par exemple, des références dans des moteurs où les chercheurs tentent de mettre en banque l'ensemble de leurs références pour leur recherche parce que ça ne paraît pas comme ça. Des fois, on va lire un article ou un livre. Il peut y avoir des dizaines, des centaines de références pour l'écriture de cet article-là ou de ce livre-là et ça peut devenir difficile pour les chercheurs de garder tout ça. Donc, des fois, c'est des auxiliaires qui les aident à mettre en banque cette information-là et être facilement trouvable. Et puis, pour l'enseignement, souvent, c'est de la correction. Beaucoup de la correction d'examens. Ça peut être de l'aide aussi aux étudiants, mais moi, j'ai fait davantage de correction. C'est toute la direction que les profs ne veulent pas faire. Oui, et qui est très longue. On fait un examen. Quand on allait à l'école, on faisait des examens et on trouve déjà ça pénible. Une heure, peu importe le temps que ça dure et corriger, c'est long aussi. J'imagine. Tu as utilisé le crayon rouge, mettre des étoiles, des collants. Oui, commenter des fois parce que comme j'étais étudiant, des fois, j'allais faire une correction et des fois, le professeur l'a révisé, mais c'est un peu ça. Faire au moins un premier grand jet minimum. Intéressant. Oui, Guillaume. Pas Guillaume, Julien, pardon. Julien, moi non. Oui, j'ai étudié quelque chose. Je pensais que tu avais juste un petit point. Toujours prêt à intervenir. Pas de suite. Je garde mes bombes. C'est bon. Et tu as été aussi col bleu pour la Ville de Montréal et notamment en charge des dossiers de lésions professionnelles. Tu étais plaideur, je me trompe. Oui, au sein de l'association syndicale qui représente l'école bleue. Comme col bleue, je ne plaidais pas de délésion professionnelle. Malheureusement, je pouvais en subir. J'en ai déjà subi et j'ai des collègues qui en ont subi. Parce que, évidemment, c'est des emplois où on est très à même d'être victime d'accidents de travail. Donc, au niveau, au fil, je dirais, de mon implication syndicale, j'en suis venu à m'intéresser à des rôles tels que celui de la représentation en accidents de travail. Donc, ça veut dire, on allait d'ailleurs jusqu'à la défunte aujourd'hui et la commission d'élésion professionnelle qui a été modifiée. C'est un nouvel organisme mais qui fait le même travail. Donc, on aidait les personnes on les représentait devant ce tribunal-là. C'est un tribunal un peu mais on pourrait dire peut-être un petit peu moins stressant que les grandes cours de justice du système judiciaire. Mais c'est la même chose. Les gens vont expliquer leur situation, vont témoigner, on dépose de la preuve puis bon, les gens doivent expliquer leur accident. Super. Et dernière chose pour terminer la bio, j'ai trouvé dans le dark web, dans les profondeurs de l'Internet que tu as fait partie d'une équipe qui s'est appelée les Chuck Norris. Ah, une équipe. Oui. Où est-ce que tu as trouvé ça, Samuel? Ça, c'est une information cachée. Je pense que c'était secret. Peu de gens le savent. Peut-être parce que j'étais un autre participant de cette équipe. Oui, parce que ça, tu ne l'as pas souligné parce que là, tu parlais de moi mais tu peux parler de toi peut-être un peu aussi dans ce cas-là. Oui, j'ai connu Guillaume en fait dans mon parcours universitaire. On a monté une équipe avec deux autres amis, collègues. On avait une équipe qui s'appelait les Chuck Norris qui était une équipe en fait au concours d'excellence en relations industrielles. Et d'ailleurs, grâce à l'aide notamment de Sam, on a réussi à gagner une première place au concours de relations industrielles dans les épreuves de santé et sécurité plus spécifiquement. On va se souvenir de celle-là mais probablement pas de notre performance dans les autres épreuves. Notre performance dans les autres épreuves était moins spectaculaire. Parmi les pires mais n'était pas parmi les meilleures. On n'a pas fini dernier nulle part. Il faut quand même se soulever ça mais c'était moins facile peut-être dans les autres épreuves. On était moins naturels je pense. Oui. On est vraiment dans notre... On est dans notre élément en prévention, réparation, en séance de sécurité du travail. Alors aujourd'hui, on va critiquer le film Rambo 1 ainsi que l'âme fatale. Je ne sais pas. On va regarder les risques de blessure. Oui. Combien de fois Rambo aurait dû vraiment se blesser? Oui. C'est ça dans le 1. Si la CSST et l'association paritaire avaient existé à l'époque, Rambo... Ah non, ça aurait été pas mal plus smooth. Il aurait fallu mettre des bémons à plusieurs endroits. C'était quelqu'un avec un syndrome post-traumatique. Peut-être, peut-être. Il ne voyait plus vraiment ce qu'il faisait. Au moment où il se cotérise lui-même, il se brûle tout ça avec le feu. C'est peut-être pas une bonne méthode. En tout cas, on n'est pas médecin. C'est bon. On a fait un petit d'auto par First Blood de Rambo. J'aimerais qu'on parle... Justement, on parlait du col bleu travailler pour une ville. Tu es un des rares, je crois, je pense que ce n'est vraiment pas fréquent pour un travailleur de passer d'une carrière qui est dans un milieu typiquement masculin comme travailler pour une municipalité à passer dans le milieu de la santé. C'est sûr que tu n'es pas un inhalothérapeute, tu n'es pas quelqu'un qui a étudié en santé, mais maintenant, le fait de passer d'un extrême à l'autre, comment tu as vécu ça? C'est quoi les principales différences que toi, tu as senties en tant qu'externe, si on peut dire? Je te dirais, c'est sûr que c'est un changement de culture important. Déjà, de passer, par exemple, d'un emploi quand on a un métier manuel, on conduit des véhicules, on travaille manuellement et passer à faire de la représentation syndicale, par exemple, à temps complet. Déjà, il faut faire une certaine adaptation. Des fois, dans notre langage, il y a des choses qu'on se dit d'un camion sur le terrain, dans la rue, qu'on ne peut peut-être pas dire. Des fois, à une table de discussion avec un employeur ou avec une personne qui a vécu un grave accident, on n'est plus dans la même dynamique que quand on faisait des blagues autour du camion. C'est moins chopé. Oui, exactement. Et là, c'est sûr que, puis peu de temps après être devenu, bon, après ma formation universitaire, un professionnel des relations de travail et de la représentation des travailleurs, je suis passé justement au secteur de la santé et services sociaux et plus spécifiquement, nous, les gens qu'on représente, énormément de femmes. Des gens en santé et services sociaux, c'est le cas dans énormément de titres d'emploi, mais nous, on représente spécifiquement les techniciennes et professionnels de la santé. Donc, c'est des métiers, là, on peut-être parlait de près de 85 % de femmes. Donc, c'est ça, on change vraiment de, c'est une autre culture, plus de femmes qui n'ont pas les mêmes formations, qui n'ont pas le même parcours professionnel non plus. Donc, d'autres attitudes, d'autres langages dans les milieux de travail. Surprenamment, toutefois, puis il y a des fois des gens qui m'ont dit, ça doit être, oui, c'est très différent à certains égards, mais je vous dirais quand des choses ne vont pas bien ou quand il y en a des dangers, mettons, en prévention, tout ça. Les gens, par exemple, lorsqu'ils sont préoccupés, ça peut se ressembler. Il y a des côtés, il ne faut pas penser que les gens, parce qu'ils conduisent des camions, puis on travaille dans des entrepôts, on fait juste, on ne parle pas bien, puis on va parler fort, pas nécessairement. Puis des gens, bien, dans la santé, quand il y a des situations difficiles, dans les milieux de travail, des gens qui travaillent dur en santé, des fois, on doit tourner des patients, on a des techniciennes qui doivent placer un patient pour une imagerie, des personnes de 400 livres, il y en a, ce n'est pas des gens qui ne travaillent nécessairement pas fort, ils forcent également, puis quand ça brasse, quand il y a des situations, bien, les gens, on peut se faire, nous aussi, on peut se faire invectiver dans la santé, puis des fois, il y a des situations qui sont moins faciles aussi. Ça ressemble à quoi les genres d'accidents ou les types de blessures qui sont les plus communs avec les gens que tu représentes? Bien, je te dirais, puis justement, même par rapport au sexe, je ferais le lien avec ta question précédente, ce n'est pas toujours le, je dirais justement, le sexe qui est un grand déterminant, on peut être dans une industrie, on va être davantage, une industrie ou une activité, on va être davantage d'hommes, puis bien, les accidents vont découler beaucoup du type d'activité, des tâches qu'on fait. Si on mettait une majorité de femmes dans un milieu d'hommes, il y a beaucoup d'accidents qui arriveraient un peu de la même façon. Il y a un aspect culturel aussi, peut-être entre gars, il y a des phénomènes qui existent moins quand tu arrives entre filles, et l'inverse, c'est vrai aussi. Nous, en santé, bien, je te dirais, c'est sûr qu'il y a des types d'emplois qu'on représente, nous, on ne les représente pas, mais il y a des emplois manuels en santé, il y en a énormément. On a des employés manuels, on a des employés dans des bureaux, des lésions musculo-squelettiques qu'on envoie, les préposés aux bénéficiaires, je regardais encore récemment les stats un peu là-dessus, c'est encore un métier extrêmement difficile, extrêmement physique. Oui, il y a des appareils de plus en plus, mais c'est dangereux comme manipuler n'importe quelle charge. Une personne, même des fois, c'est encore moins fiable qu'une charge fixe. Mais dans nos métiers, nous, les techniciennes et professionnels, ça va dépendre, étant donné que ce sont des spécialités toutes particulières, je te dirais, des gens dans le psychosocial, des gens qui travaillent avec l'humain, dans les CLSC, dans les centres jeunesse, grand danger, c'est des lésions psychologiques. Beaucoup de lésions psychologiques, on en voit parce qu'ils vivent des situations, ils vont assister à des situations très difficiles au niveau psychologique. Des fois, on voit même au niveau peut-être quelque chose de plus grave, peut-être moins fréquent, mais très grave, c'est carrément des agressions. Des gens-là peuvent être agressés parce qu'ils se retrouvent dans des situations familiales, ils interviennent puis des gens, ils ne sont pas toujours contents de les voir arriver. Puis à l'autre opposé, on a des gens qui sont dans des métiers qui ressemblent peut-être plus à, mettons, des métiers au niveau des emplois techniques. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir à déplacer beaucoup des patients, à soulever des charges, bouger des appareils électroniques qui ne sont pas, ce ne sont pas des petits appareils de 5 livres, des appareils extrêmement lourds qu'il faut placer dans des angles précis puis des fois, on est placé. Ce n'est pas évident de se placer. Tu as des emplois répétitifs aussi chez les techniciens. Tu prends les laboratoires comme dans beaucoup d'autres secteurs, ça va être un emploi où tu vas avoir des tâches parfois à répéter énormément de fois dans la même journée. C'est important. L'analyse nécessite ces procédés-là. Donc, oui, je te dirais que c'est très axé sur le type de tâches qu'on va faire, qui sont souvent des tâches spécialisées en santé dans les différentes professions. Je prends note que tu as parlé des... Je pense que ce qui se résume à des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Merci. C'était musculo que je n'étais pas sûr si c'était musculaire et squelettique ou troubles musculo-squelettiques. J'imagine que je rapporte ça à notre domaine un peu. Nous autres, chez les répartiteurs, je pense que c'est aussi... Sam, tu peux me corriger si jamais je dis n'importe quoi, mais je sais qu'on a des fiches nous autres aussi pour certains... Oui, je pense que troubles musculo-squelettiques, c'est probablement ce qui affecte le plus de travailleurs en ce moment. Que ce soit dans la santé ou que je chauffe un camion ou que je travaille à un bureau, la manière que je vais être positionné dans mon travail, les tâches, les axes qu'on va me demander de déplacer une charge ou une personne va faire en sorte que mon corps va peut-être mal réagir. C'est vrai que quand on parle de déplacer un humain qui est un peu mou, qui est peut-être inconscient, qui est peut-être complètement dans l'incapacité qui n'a aucun contrôle sur son corps, je m'expose à le blesser lui et à me blesser moi-même aussi. Oui, puis cette personne-là va se fier. Je ne dis pas que ce n'est pas moins dangereux de déplacer une charge fixe nécessairement. Il y a toutes sortes de risques de blessure. C'est différent. Mais c'est que quand on aide, puis n'importe qui, même sans travailler en santé, on n'a pas besoin... On a par exemple un physiothérapeute en santé. Vous venez d'avoir une grosse chirurgie puis vous commencez à remarcher. Mais ça se peut que vous manquez un peu votre genou, je ne sais pas, vous allez peut-être vous accrocher. Ça nous est tous déjà arrivé d'aider quelqu'un qui... Bon, c'est un peu la même chose. Donc, c'est sûr que plus on est près des personnes dans notre travail, plus il peut arriver des situations. Puis même les professionnels, pourtant, sont souvent bien au fait. Ils vont avoir une évaluation, ils ont une bonne idée. Mais des fois, on va penser que la personne est bien positionnée et là, il suffit ou des fois, d'une insécurité de la personne. Il peut arriver toutes sortes de situations. Mais oui, ces trucs musculo-squelettiques puis peut-être l'aspect de la prévention là-dedans qui est très important, c'est que ce n'est pas facile non plus à les gens qui développent des problèmes musculo-squelettiques. Ce n'est pas toujours automatique qu'ils vont pouvoir être indemnisés puis que ça va se passer facilement, on pourrait dire. Il y a des situations, tu parlais des répartiteurs, tantôt je vous parlais de gens dans le milieu hospitalier, c'est que tu vas avoir des tâches qui vont être répétitives, oui, puis qui peuvent entraîner des douleurs puis ils n'ont pas misère à y croire. Si on le fait, on le voit bien, mais faire reconnaître ça devant un tribunal, des fois, c'est un petit peu plus complexe. C'est malheureusement ce qui semble du gros bon sens n'est pas toujours facile à faire comme preuve. Donc ça, les gens, c'est super important de prévenir. Évitons tout ça, quand c'est possible le débat, essayons de les réduire ces mouvements-là. Mais dans certains de nos emplois, ce n'est pas toujours facile. Bien, allons justement dans cet aspect-là un peu plus prévention et vraiment du côté syndical qui est peut-être moins connu, auquel on a souvent moins à faire face parce qu'on a, parmi les membres de Via Prévention dans les compagnies de transport, il y en a qui ont des syndicats. Même là, des fois, on ne sait pas toujours qu'est-ce que mon conseiller peut faire pour moi par rapport à la santé, sécurité au travail. Donc, chez vous, comment ça fonctionne? C'est quoi le rôle du représentant syndical ou du conseiller? Je suis sûr, vous avez des structures un peu différentes d'une unité à l'autre, d'un syndicat à l'autre, mais c'est quoi le rôle du syndicat par rapport à la prévention des accidents? Oui, tu fais bien de le soulever. En fait, souvent, on est un peu gêné, même pour plein de questions, des fois, les gens sont syndiqués et osent à peine, des fois, de poser des questions puis savoir c'est qui les représentants puis comment ça fonctionne, alors que généralement, ces gens-là sont là pour les aider. C'est juste que ce n'est peut-être pas une publicité qui est permanente. Il y a également des gens, c'est sûr que les personnes comme moi, les conseillers dans les associations syndicales, ont un travail vraiment de support. Ça va varier selon les types d'associations. Moi, l'endroit où je travaille, c'est un élément qui est le fun. C'est un super bel élément pour les membres. Ils se sont donné une structure de conseil où vraiment, les membres peuvent nous appeler. N'importe quelle personne peut appeler son conseiller, mais il peut aussi, évidemment, communiquer avec ses représentants élus dans son milieu de travail. Mais nous, on est toujours là en support autant directement aux salariés parce que des fois, ils ont une question complexe puis ils vont nous l'adresser directement qu'aux personnes élues qui vont faire la représentation. Mais je vous dirais, si on regarde le côté, on a des élus dans nos milieux de travail puis leur rôle, c'est vraiment de s'assurer que nos revendications puis comme tu dis, des fois, ça peut être, les syndicats ont toutes sortes de rôles au niveau des conditions de travail, négocier des conventions collectives, des salaires, des choses comme ça. Mais en santé et sécurité, ils ont également un grand rôle d'intervention. Les lois, les associations paritaires, tout ça est en place puis ça donne un rôle normalement aux syndicats. Il faut juste que les gens s'en servent et n'hésitent pas de poser des questions. Donc, sur le terrain, les représentants peuvent relever des risques. Un employé, par exemple, Samuel va venir me voir. Moi, je travaille dans l'entrepôt. Je travaille dans la compagnie de transport. Bien, il va pouvoir venir me dire qu'il y a un problème qu'il y a relevé. Il se demande si tel élément c'est sécuritaire. Puis peut-être que ça, l'est sécuritaire. Puis c'est peut-être ça mon rôle, le représentant, d'y expliquer le bon fonctionnement puis de voir comment ça l'est. À l'inverse, il y a peut-être un défaut. Peut-être que je peux le relever. Puis ça se peut que moi, comme représentant, dans le milieu de travail, je n'ai pas… Oui, je connais le milieu, tout ça, mais je ne connais pas toutes les règles, je ne connais pas tous les mécanismes. Bien, c'est ça qui est le fun. On a du personnel support, notamment dans beaucoup d'organisations syndicales. Il y a des conseillers, des employés du syndicat qui sont là spécialisés pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Mon collègue vient de se blesser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Ils peuvent nous appeler. Ils peuvent vraiment être accompagnés. Dans le fond, autant dans de la prévention. On peut faire des interventions carrément auprès de l'employeur directement ou des fois donner des conseils aussi aux gens puis leur dire, « Regarde, peut-être aller voir les superviseurs puis regarder donc, peut-être telle approche. » Ça, d'habitude, on utilise telle méthode pour régler ce problème-là. Allez donc les voir avec ça puis essayer de les amener à changer un peu leur milieu de travail. On peut autant faire d'interventions directes pour résumer, dans certains cas, que vraiment faire du support aux gens qui s'en occupent dans leur milieu de travail, soit parmi différents mandats ou qui ont un rôle carrément de représentation. On a beaucoup d'endroits qui vont avoir un représentant incesté au niveau syndical, un délégué syndical qui fait les deux chapeaux, des choses comme ça. Le syndicalisme, s'est fait plutôt brassé dans les dernières années. On voit des livres sortir où on voit la popularité des instances syndicales qui a été shaké quand même assez fortement, surtout au Québec, dans ce qui est un bastion quand même assez important au niveau du syndicalisme. Oui. Le paritarisme dans la prévention, c'est-tu encore d'actualité? Le syndicat, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à apporter ou est-ce qu'ils ont encore leur place dans tout ce qui est la prise en charge de la santé et sécurité? Selon toi? Certainement, certainement. On en parlait tout à l'heure, tu sais, bon, quel est le rôle de représentant syndical? Tu sais, le but, nous, quand on fait de l'action syndicale, ce n'est pas de venir, on n'est pas là pour nuire au milieu de travail, on n'est pas là pour faire que ça va moins vite. Tu sais, ça, c'est un peu du folklore, là. C'est un petit peu, c'est un peu comme si tout le monde au Québec se promenait avec des ceintures fléchées. Je ne sais pas combien de fois vous en avez porté récemment. Moi, je n'en porte pas souvent. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on en porte une des fois syndicales. Quand on négocie des conditions de travail pour des gens, ce n'est pas pour faire fermer des compagnies parce que s'il n'y a plus de compagnie, ça va être compliqué. Ça, on le fait. Puis, ce qui est le fun, moi, je trouve, le paritarisme en prévention, c'est probablement la meilleure, c'est la meilleure image positive, on pourrait dire, ou du moins l'image, peut-être pas même positive, mais plus neutre puis plus sérieuse et objective du mouvement syndical parce que c'est un peu une occasion d'avoir une belle fenêtre sur c'est quoi travailler sur des intérêts communs parce que c'est normal. entre on est des employés d'une compagnie, on a des intérêts, on est propriétaire, employeur ou même superviseur, tu sais, représentant d'un employeur dans une compagnie, on a d'autres intérêts. Tu sais, des fois, il y a un peu de l'opposition là-dedans. C'est normal, il y a de la chicane, il y a du débat. Mais en santé et sécurité, c'est un des beaux enjeux où des fois, on en a du débat puis de la chicane, mais souvent, on a du travail efficace qui donne des résultats puis qui est, je dirais, plus facile à démontrer au quotidien. Puis tu peux le voir souvent qu'on est capable de dégager des intérêts qui sont communs. Tu sais, un employeur, par exemple, en santé et sécurité, c'est une question d'argent beaucoup. C'est un gros enjeu, évidemment, pour lui. Mais ça, c'est le fun. Pour une fois, comme syndicat, on peut faire sauver de l'argent à un employeur. On ne vient pas y en demander davantage, on peut y en faire sauver en développant des méthodes de prévention avec lui et d'amener aussi notre groupe de personnes qu'on représente à embarquer parce que ce n'est pas toujours des changements. Ça ne nous tente pas tout le temps de changer une façon de travailler et de porter un nouvel équipement. Ce n'est pas tout le temps évident. Mais nous, on peut venir faire cheminer et on fait sauver des sous à un employeur. Mais nous, on n'est pas gêné de ça parce qu'il n'y a aucune honte à avoir. C'est une super nouvelle. L'employeur sauve de l'argent et nous, les gens, ils ont un meilleur bien-être, une meilleure santé, ils sont en plus grande sécurité. Ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle qu'on peut avoir. C'est une super belle fenêtre pour l'action syndicale et de développer des liens justement à comment échanger avec un employeur. Souvent, ça va ressembler à ce qu'on va chercher à faire en négociation après. Quand on négocie les conditions de travail, à un moment donné, il faut s'accrocher à des choses qu'on a en commun et s'entendre sur des façons de fonctionner. Puis en santé et sécurité, c'est vraiment au quotidien. Dans une année, un travailleur qui se met un peu à remarquer va voir qu'il y en a de l'action paritaire dans une entreprise dans une année. C'est la preuve qu'on est capable de fonctionner. Les syndicats, puis de négocier toutes sortes de choses. Je pense que c'est la réponse que Samuel voulait. Ça aurait été drôle. Je pense que ça encasse sa place. Non, vraiment pas. On est contre ça. Non, mais je pense que la question est quand même d'actualité. Beaucoup de gens se la posent. Oui. On est dans une entreprise. On cotise à chaque paye pour un syndicat, mais on ne voit pas nécessairement toujours la retombée. C'est quoi cet investissement-là au jour le jour dans mon entreprise? Oui, la couleur de ton argent, ce n'est pas toujours clair par rapport à ta cotisation syndicale. Puis ça, c'est vrai. Tantôt, on en parlait, poser des questions en prévention, c'est vrai. Si je suis bu à un accident, évidemment, il faut aussi que je pose des questions, mais ce serait le fun d'en poser bien avant. Puis peut-être les gens, c'est ça. Des fois, c'est une question de s'informer un petit peu. Puis pas juste nous. Oui, les membres ont un rôle d'aller vers leur association puis d'encourager leur association à diffuser. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, même moi comme professionnel, je réalise qu'on fait beaucoup de travail dans une année. On en fait des choses. Écoute, si je faisais une liste, ça prendrait un cartable. Mais des fois, on ne le communique pas nécessairement à tout le monde. Puis là, les gens voient bien que c'est fait, c'est réglé, mais est-ce que c'est clair quel rôle a joué le syndicat là-dedans? Puis quand tu dis, oui, est-ce qu'il y a toujours une place? Moi, je pense que oui. C'est vrai que si tu regardes dans les dernières années, si on regarde les conditions de travail, l'augmentation des conditions des travailleurs, ce n'est pas toujours facile pour les syndicats de négocier des augmentations. Il y a un contexte économique particulier. Puis un contexte social aussi où c'est rendu peut-être moins la norme d'aller chercher des grandes augmentations. Ce n'est plus tant des victoires. C'est presque gênant. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en a. Puis, mais l'action syndicale, ce n'est pas juste une question d'argent. Oui, il y a des salaires, il y a tout ça, mais quand on parle de la prévention puis la réparation des accidents, c'est pour un travailleur des gens qui vivent des gros accidents, ça peut briser une vie. Donc, si, comme on dit, mes cotisations syndicales m'aident à ne pas subir des événements comme ça ou être accompagnés le mieux possible, parce que des fois, malheureusement, ça arrive, c'est peut-être une façon de, une des belles façons de transformer l'action de nos associations. J'imagine aussi qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une compagnie après quelques temps que la compagnie existe. Là, lui, il y a une cotisation syndicale, tout ça. J'imagine que c'est peut-être dur de voir aussi des fois tout le travail qui a été fait avant son arrivée pour savoir pourquoi, là, aujourd'hui, je ne me blesse pas, tu sais. J'imagine qu'il y a un travail de longue haleine qui est fait. Quand tu es là, tu ne le vois pas nécessairement parce que tu le vis au jour le jour, mais si tu pouvais faire une journée de travail de 10 ans avant, peut-être que tu t'en rendrais compte qu'il y a une grosse différence et que c'était vraiment dangereux ou peu importe quel danger. Ah oui, totalement. Excuse-moi, est-ce que je parle? Non, non, j'avais juste en tête l'expression « comme dans le temps ». On t'aie-tu bien dans le temps? On t'aie-tu bien dans le temps? Mais c'est pas le bon vieux temps. Ça peut fonctionner pour certaines choses. Dans le cas des industries, tout dépendamment des milieux, il y en a qui l'ont eu à la roffe. Ça a vraiment... Il y a eu des gros gains qui ont été faits peut-être dans les 40 dernières années depuis, mettons, la Révolution tranquille. Mais avant ça, on n'avait pas nécessairement des conditions bien évidentes. Juste asbestos, ça donne une image. Oui, il y a des grandes luttes. Il y a des luttes ou des grands débats puis des grandes revendications des associations syndicales puis les syndicats ne les inventent pas. Des fois, ça se peut que moi, comme employé, ce n'est peut-être pas ma première revendication. Je peux me dire « Ouais, le syndicat, comment ça? » Mais oui, mais des fois, c'est que collectivement, si on fait la somme de tout le monde, à un moment donné, ce problème-là, c'est parce qu'il est arrivé souvent. Puis là, on en a fait un cheval de bataille. Puis en prévention, tout ça, les équipements de protection, réduire à la source, tout ça. Les lois qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi... les syndicats ont participé à ça. Dans le milieu de travail, des fois, on le voit dans des négociations, il va y avoir des demandes en équipement, des choses comme ça, parce que des fois, ce n'est pas clair. L'obligation nécessairement de l'employeur, par exemple, de le fournir, n'est pas nécessairement là. Mais là, on veut le développer, cette obligation-là. Puis on veut même, des fois, le mettre dans le contrat puis que ça vient, comme tu dis, à l'embauche. Tu es engagé, là, les bottines, les cils et ça, le dossard, le kit est là puis il n'y a pas d'affaire de « faut que tu le trouves ». On veut rendre ça simple et, comment dire, sécuritaire à la base. Puis des fois, je voyais ça, je suis allé aux États-Unis récemment. Puis là, je voyais, c'est un exemple, les syndicats américains dans la construction. Je voyais des gens avec des chandails multicolores avec des couleurs vraiment en flash, fluo, puis je me demandais ce qui était écrit puis c'était des noms d'associations syndicales. J'ai compris qu'eux, dans le fond, quand ils donnent des chandails à leurs membres, ils font voyants. S'il arrive que tu n'as pas de dossard, malheureusement, en tout cas, tu es voyant. On parlait, ça a l'air niaiseux, mais c'est un élément. Vous autres, ils ont fait une modification. Pour moi, c'était facile. Je les reconnaissais, on les voyait dans la rue, ils étaient fluorescents, même ceux qui n'avaient pas des fois, s'il n'y avait pas tant de signalisation. Donc, c'était… Comment tu vois ça, l'approche de la formation continue, mettons, par rapport aux travailleurs? Est-ce que tu as l'impression que ça devrait se faire sur une barre, pas nécessairement volontaire, mais d'encourager les gens à faire un petit peu plus d'auto-formation ou de suivre plus de formation ou que ça devrait être plus obligatoire par les patrons? Écoute, c'est une belle question. C'est une belle question. Je te dirais, je centrerais ça sur… Parce que là, tu as abordé plusieurs aspects, plusieurs… Tu sais, les patrons, les gens… Je te dirais, la première affaire, ce serait peut-être de laisser tomber un peu les tabous de ça. Là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai l'air de répondre à côté, mais non, parce qu'en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tabou. Moi, j'étais, par exemple, dans un milieu manuel, OK? Puis, je suis d'origine d'un employé manuel et je pourrais encore le faire, c'est juste que je fais autre chose maintenant, mais… Puis, sérieusement, dans le milieu de travail, puis ça peut être autant avec des collègues, mais souvent même avec… même des collègues représentants syndicaux, je vous dirais des fois, c'était comme un peu tabou d'aller à l'université. C'était comme un peu… Tu sais, comme si j'allais peut-être me prendre pour plus intelligent que les autres, puis alors que c'est pas ça du tout. Puis moi, j'ai travaillé avec énormément de personnes, moi, à la ville. C'est ça, on avait des horaires de soir, de nuit. Ça fait que j'ai souvent rencontré des gens qui ont été faire des formations autres le jour. Puis ça peut être toutes sortes de choses. Il y en a qui sont allés faire d'autres métiers parce que nous, on était dans des fonctions, des occupations non spécialisées. Il y a des gens qui ont été apprendre des métiers de la construction. Il y a des gens qui ont été faire des cours. J'ai vu du monde aller en gestion, en comptabilité. Toutes sortes de formations, des gens, des DEP en coiffure, il n'y a pas de fin, là. Mais on dirait que c'est un peu tabou. Avec des fois des collègues, puis c'est ça. Après ça, tu as tout… Qu'est-ce que tu as soulevé aussi ton employeur après ça? Tu sais, quelle place il va laisser à ta formation continue si tu as envie de le faire? Puis peu importe que ce soit dans ton domaine, tu es peut-être en transport, puis tu vas aller étudier dans un… Tu as spécialisé ou tu vas peut-être aller en logistique, puis aller développer. Mais quelle place il va te donner ton boss par rapport à ça? Est-ce qu'il va être prêt à faire de l'accommodement? Est-ce que avec les collègues de la culture, est-ce que tu vas échanger de chiffres avec moi, toi? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Est-ce que ton syndicat va peut-être être ouvert à développer… On essaie aujourd'hui conciliation, travail-famille. Puis nous, ce qu'on entend de plus en plus parler aussi, c'est vie personnelle, entre guillemets. Ça fait que ça, vie personnelle, la formation continue, c'est un bon exemple. Je te dirais que ce n'est pas dans tous les milieux de travail que c'est facile. Moi, il n'y a jamais eu vraiment d'ouverture. En fait, il n'y en a eu aucune. Quand j'étais dans mon milieu de travail, il a fallu que je m'arrange pas mal. Avec ça, il fallait que je m'absente. Pas que je m'absente, mais je veux dire que je prenne des quarts de travail qui me permettaient de le faire. Je n'avais pas de congé supplémentaire. C'est sûr que j'avais un congé dans ma convention collective, je pouvais l'utiliser, évidemment. Mais ça, c'est un peu dommage, dans le fond, parce que combien de personnes pourraient aller chercher des formations supplémentaires, soit liées directement à leur métier, ou des fois, c'est vraiment connexe, ou carrément, les gars, comme dans mon cas, ça reste quand même lié. C'est quand même pertinent. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pertinent pour les employeurs aussi. Ce n'est pas du tout perdu, le travail que je fais. C'est pour le bien-être des employés. Il y a un tabou, je te dirais, encore présent. Penses-tu qu'il y a des employeurs qui pourraient avoir peur de perdre des gars? Je dis des gars, pour notre milieu, surtout. Par surqualification. Oui, par surqualification. Bien, c'est sûr que… Ou qui, tout simplement, vont se trouver un autre intérêt ailleurs, considérant que je suis capable d'aller maintenant me chercher quelque chose d'autre, vu que j'ai plus de connaissances. Oui, hein? C'est pas civilité. Nous, on les voit l'avantage… Bien, tu sais, parce qu'on baigne beaucoup là-dedans, mais c'est sûr qu'on voit l'avantage de formation continue, autant au niveau… Ne serait-ce que monétaire. Tu sais, si les employés sont plus formés, il va probablement avoir moins d'accidents, il va sauver sa cotisation, etc., etc. Mais ça, c'est un côté qu'on peut voir. Peut-être qu'il y a une crainte aussi des employeurs, justement, d'avoir… Fénérer avec des employés qui découvrent d'autres choses. Mais c'est vraiment juste une stipulation. Est-ce que tu penses que c'est une réalité? C'est sûr que c'est une possibilité. À partir du moment où la personne a un intérêt dans une formation, soit connexe ou différente, puis même connexe, ça se peut, parce que s'il n'y a pas d'espace dans l'entreprise pour, on appelle ça, autant la mobilité horizontale vers un poste peut-être plus hiérarchique, plus de gestion, devenir boss, versus peut-être dire « j'ai fait de quoi de connexe, fait que plutôt qu'être dans tel emploi, dans la compagnie, je vais aller vers un emploi qui n'est pas nécessairement plus payant, mais qui est différent et que moi, je trouve plus intéressant. Puis là, maintenant, j'ai la formation. » Exemple, dans le milieu, ça serait passer de camionneur à répartiteur. Oui, c'est un bon exemple. Exemple de déplacement horizontal. C'est ça. Tu n'es pas boss pour autant, répartiteur, mais ce n'est pas le même job et ce n'est pas la même formation et ce n'est pas le même apprentissage. Il y en a, bon, il y a toutes sortes de façons d'accéder, mais donc c'est un peu ça. C'est sûr que c'est un risque pour un employeur vu de même. En même temps, des gens, des fois, s'ils veulent aller, ils ont des intérêts, est-ce qu'on ne va pas les rendre des fois un peu malheureux si on ne les laisse pas y aller? Est-ce qu'ils vont pas, ils vont-tu nous quitter pareil? Parce qu'il y a ça. Moi, j'ai souvent vu des gens, puis je vous dirais que dans les générations, nous, on peut dire qu'on est une génération émergente. On n'est pas près de la retraite. Ce n'est pas notre première année de travail non plus, mais on peut dire qu'on est près des plus jeunes. Puis plus ça diminue en âge, moi, je le remarque, le discours avec les personnes, quand ça ne fait pas l'affaire, il y a des gens qui font simplement partir. Aujourd'hui, tantôt, tu me demandais, on lâche une job. Moi, je n'étais pas permanent à la ville, mais c'était quand même un bon emploi. C'est un salaire qui était raisonnable, puis tout ça. Puis j'avais du plaisir, puis j'avais des collègues, puis on avait bien du fun. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de gens, laisser ça, ce n'est pas grave. Moi, j'ai vu beaucoup de gens rentrer à la ville, se sont fait parler de travers par un boss, ils ont dit, « Ah, moi, tu ne me parleras pas comme ça. » Puis ils sont partis, le lendemain, ils n'étaient pas là. C'est fini. C'est ça, de plus en plus, on le voit. Moi, j'ai vu des boss me dire, « Je ne peux pas appeler à n'importe quelle heure maintenant pour du temps supplémentaire ou pour… » Si j'appelle l'heure du souper, je me le fais dire, puis ça me raccroche, puis tu te rappelleras plus tard. Maintenant, tu nous déranges. Puis les gens, il y a un changement de culture. Peut-être pour les entreprises, moi, je me garderais une ouverture, personnellement, mais je comprends l'enjeu. Moi, c'est ça. Je me garderais une ouverture pour septembre qui vient. Bien, là, ils vont s'inscrire, puis ils sont en vitesse. Puis si l'employeur, il n'est pas ouvert, ils vont comme lâcher l'emploi. Tandis que si on leur trouve une mesure, bien, ils vont peut-être rester avec nous pendant, je ne sais pas, deux ans que le programme dure. Puis ça peut être bon aussi. Ça peut avoir de plus-value pour la compagnie aussi si on développe une relation de confiance et juste de loyauté aussi. Ça fait un bon nom à l'entreprise. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de domaines, si on parle des chauffeurs, d'en trouver, ce n'est pas toujours une chose facile. Oui. Ça fait partie de la réalité. Je ne veux pas. C'est ce qui se produit en ce moment. Si on me dit, bien, là, il n'y en a pas question, bien, OK, mais il y en a une compagnie de l'autre bord de la rue qui va m'offrir le même salaire puis qui veut m'accueillir, qui m'accueille les bras ouverts. Le bon nom, des fois, comme compagnie, c'est un peu comme un employé. On essaie d'avoir le meilleur nom possible. Tu sais, s'il y a des références, les compagnies, ils le vivent aussi. De plus en plus, oui, ça. Bon, je pense que ça va être le temps de finir bientôt, mais j'aurais peut-être juste une petite dernière question qui m'est venue en tête tantôt. Je ne sais pas, moi, c'est ça, j'essaie toujours de penser un petit peu au day-to-day, au travailleur, au jour le jour, dans le fond. Moi, je suis un travailleur, disons, dans un milieu de santé ou de services sociaux. c'est quoi la meilleure approche que je peux faire si j'ai des inquiétudes par rapport à la santé, sécurité et travail, par rapport à la PTS, par rapport à quelqu'un comme toi qui s'occupe du conseil syndical. C'est quoi la meilleure approche pour faire part de mes inquiétudes? Bien, écoute, je te dirais que ça va varier selon, je te dirais un peu, l'ampleur du problème. Mais première chose, puis ça, des fois, on ne s'en rend pas compte, puis juste ça, ça peut être gênant, en parler. Mettons, en parler avec un des collègues auto, on remarque un danger, tu vis une situation que tu trouves, il me semble que notre méthode, c'est dangereux, puis il me semble que je me suis fait mal en faisant telle chose. Parlons-en autour de nous, des fois, on a des gens aussi, avant même nos superviseurs, des fois, on a des coordonnateurs qu'on appelle, ou des assistants-chefs, des gens qui sont des salariés, mais on a ça dans plusieurs milieux de travail, puis on a des chefs d'équipe. Puis, des fois, parler de la situation, des fois, il n'y a juste personne qui est au courant qui a remarqué ça. Puis, des fois, ces gens-là, ils ont une certaine expérience, son chef d'équipe, c'est pas pour rien, tout ça, ça fait un certain temps qu'ils sont là, bien, ils peuvent venir nous aider. Des fois, déjà de base, d'en parler. Et là, bien, on va voir un peu, puis ça peut aller plus loin, on peut aller voir le superviseur, le chef, tout ça, on peut en parler au boss, puis l'interpeller par rapport à ça, parce que, tu sais, dans tous les mécanismes, oui, on dit que c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer que c'est sécuritaire, mais en même temps, l'employeur, il n'y a pas, il ne peut pas tout savoir. Il n'est pas toujours sous le chantier de la même façon que les travailleurs. Il faut amener cette information-là, parce qu'on ne peut pas jouer à c'est qui qui devrait le découvrir. Puis déjà, ça, ça peut être gênant, mais il faut passer cette gêne-là, en parler, c'est pas ridicule, c'est pas, non, c'est pas niaiseux, des fois, il n'y a juste personne qui s'en était rendu compte et des fois, ça amène à changer de méthode, juste parce que quelqu'un a fini par en parler, puis là, d'autres personnes ont fini par dire, ah oui, Julien, tu en as parlé de ça, mais c'est vrai que, oui, je voulais t'en parler, moi aussi, ça fait une couple de semaines, tu sais. Ça, ça peut être une première étape, mais après ça, au niveau, nous, c'est sûr, c'est ce qui est intéressant, il y a peut-être d'autres associations qui l'offrent aussi, mais les gens peuvent nous appeler. Si des fois, c'est gênant, puis ça arrive, il y a des gens qui disent, ouais, là, je ne sais pas si, je vais soulever un problème, mais je vais peut-être avoir de l'air fou un peu, je vais appeler à mon syndicat, je vais appeler le conseiller syndical affecté à mon établissement, puis je vais y en parler. Nous autres, c'est le fun, on a une structure qui nous permet vraiment, on reçoit des appels des membres, n'hésitez pas à le faire, si vous êtes capable de le faire avec votre association, au pire, prenez une chance, vous les appelez, nous autres, les gens le font, puis on peut s'éclairer sur une méthode. Bien, je pense qu'on va conclure l'épisode là-dessus, sur ces belles paroles très pratico-pratiques, là, en fait. Je pense d'ailleurs que c'était les mêmes paroles à la fin de First Blood. Oui, il terminait le film comme ça, ça se peut-tu? Juste avant l'explosion du magasin. Communication. Mais les gars, moi, je voudrais juste vous féliciter, je trouve que c'est une super belle idée, de capsule comme ça, en podcast, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, puis c'est fun d'avoir des nouveaux moyens de parler de santé-sécurité, puis là-dessus, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Bien, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté, Guillaume Desrochers, notre invitation à Balado Prévention. Ça m'a fait plaisir. Mais merci, Julien, d'avoir été là à mes côtés encore aujourd'hui. Bien, merci à toi. Merci aux auditeurs de Balado Prévention. Merci d'être fidèle, mois après mois, avec nous. Si vous appréciez l'épisode, n'oubliez pas d'aller donner 5 étoiles sur iTunes à Balado Prévention. Vous avez accès à Balado Prévention directement sur vos téléphones. Donnez-nous votre avis, donnez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Allez liker la page Facebook de Via Prévention, suivez-nous sur Twitter à Via Prévention, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Via Prévention, Via Prévention. Non, non. Est-ce que vous avez d'autres mots pour conclure? Je pense que ça fait le tour. On a mentionné tous les réseaux sociaux qui existaient. Oui, on est sur MySpace aussi, sur les e-mots via prévention. Non, non. Je pense que ça va être ça. Super. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée. À la prochaine. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501